Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Favard Contraint. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintets. Ça y est, nous voilà de retour. La semaine dernière, on n'était pas là. On est là, cette fois, pour analyser ensemble le quintet de ce mercredi à Vichy. Et de ce jeudi, non pas à Paris-Lonchamps, mais à la thèse de bûche. Voilà, c'est dit. Vichy, on est en train de tourner ça. On est le mardi 25 juin. Il y a les courses qui se déroulent du côté de Vichy en Réunion 2. Ce sera Réunion 1 ce mercredi 26 juin, mais on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Puisque avant cela, je vais présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, à commencer par Gilles Favard. Comment ça va, Gilles ? Comment ça va ? Parfait. On a récupéré le petit nain. Oui, c'est vrai que ça faisait un petit moment. Ça faisait un moment, ça fait plaisir de le voir. Ça faisait un petit moment que tu ne l'avais pas affronté. Il n'a pas grandi. Il a toujours une... Je ne peux pas avoir toutes les qualités du monde, mais... Il a toujours une très jolie casquette. Ah oui, toujours. Toujours. Effectivement, le retour d'Alexis Grimard. Comment ça va, Alex ? Comment tu sens ces quintets ? Plus chaud sur le quintet de Vichy, qui semble quand même assez ouvert. Et puis la test, ça ne va pas être facile. Je pense que l'état du terrain va être très important. Il y a des chevaux théoriquement qui avaient une chance, mais je trouve qu'avec l'assèchement des pistes... Vu le soleil, dans le bassin d'Arcachon, selon les infos de M. Favard... Je suis chez moi, je suis bordelais. Je pense qu'il va falloir prendre des chevaux à l'aptitude. Je suis au courant, les grenouilles m'ont parlé. Je peux vous le dire, que les grenouilles m'ont parlé à la test, et ça va être sec. Alors, on va voir si ce quintet de la test va nous donner mal à la tête. Hop là, ça c'est fait. Mais sans plus attendre, on va commencer par le premier quintet qui nous intéresse. C'est celui qui se déroulera en premier. Ce sera demain, ce mercredi 26 juin, à Vichy. C'est le prix Beaumont de l'Omagne. Ce sera la quatrième course du programme. Départ à l'autostart. Alexis, est-ce que tu peux nous parler de cette course et nous dire qui aura ta préférence ? J'aime beaucoup l'Asse, Apax. Je trouve qu'il a un profil intéressant. Son mentor installe David Becker dessus. Je pense qu'il ne faut pas trop le juger sur ces deux dernières sorties. Auparavant, il avait enchaîné les bonnes prestations, dont trois victoires. C'est un vrai spécialiste des parcours à main droite. Le numéro 1 derrière la voiture, ça va être un avantage. Un cheval qui va certainement bien démarrer et qui va se faire ramener ensuite. Je trouve qu'il a une belle carte à jouer. Ce ne sera certainement pas le grand favori, je pense. Mais il va certainement sans aucun doute être joué. Mais j'aime beaucoup ce numéro 1, Apax. Apax, David Becker. Apax, David Becker, qui aura l'Asse demain à Vichy. Et puis l'Asse surtout derrière la voiture. Gilles, ton préféré dans cette course ? On fera le 4 ouf du fli noir. Oui. Alexandre Abrivar, qui fait le déplacement. Très bien placé derrière la voiture. Bien devant ton micro, Gilles. Pour une fois, je pense que les places derrière la voiture vont être déterminantes, surtout sur ce parcours, surtout à Vichy. Il a changé, il a changé. Non, non, je ne change pas. Il a changé de discours. Non, non, je ne change pas à Vichy. C'est très particulier. C'est un parcours très particulier. C'est des quintets toujours très difficiles à Vichy. C'est soit il vous affiche les 5 favoris, soit il vous affiche les 0 à la roulette. Donc je peux vous dire, c'est un peu compliqué quand même. Donc j'ai pris moi le fait de prendre que de la première ligne, ce qui n'est pas toujours ce que je fais en temps normal. Mais Vichy, c'est Vichy. Ce n'est pas Vincennes. Ouf du Flinois, du coup, elle sera associée à Alexandre Abrivar pour l'entraînement de Julien Raffestin. Déferré des 4. Exactement. Alors, ça peut refroidir certains à ses deux dernières sorties. Disqualifié deux fois. Alexis, est-ce qu'on la rachète quand même ? Oui, oui. Théoriquement, elle a une chance. Moi, je ne vais pas prendre la même formule que Gilles. Pour ce quinter, je vais ouvrir vraiment mon jeu. Vous allez le voir plus tard. Mais oui, elle a une chance. On jouait 14 sur 16. Je pense que c'est une jument qui est capable d'aller de l'avant, justement. Je pense que c'est elle qui est capable d'animer la course. Et puis après, on sait comment ça va se passer. Si Alexandre Abrivar ne se fait pas trop embêter, ça peut coller. S'il se fait attaquer de tous les sens, plus compliqué. Il va finir au bois. Mais c'est une course quand même assez ouverte. Plus je regarde le papier, plus je me dis que les fois, ils se tiennent de très près. C'est très compliqué. Harmonie de Soyora. Pareil, on peut le voir, c'est une jument assez régulière. Elle n'a désormais pas de marge à ce niveau de compétition. Mais voilà, je pense que c'est des chevaux qui se valent. Il n'y a pas une seconde entre les chevaux. C'est le parcours qui va vraiment être très, très important. Gilles, t'aimes bien Eliad Fromantin, la numéro 2 ? Oui, je l'ai mis en troisième position. J'aime bien surtout Héroïne de guerre, si vous voulez que je vous dise. J'aime bien le Kubisch. Je l'ai placé en deuxième position et le 2, je l'ai mis en troisième. Mais si je devais jouer un... J'ai mis le 4 en tête parce que je pense que... C'est la grinta, Alexandre Abrivar. C'est la grinta. Voilà, mais en jeu simple, je jouerai très facilement Héroïne de guerre. Je sens que c'est la valeur sûre de la course. La numéro 6 et donc il y aura le numéro 6 à la voiture. Alexis, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je l'ai mis aussi, je l'ai mis très haut. Je l'ai mis deuxième parce que son entraîneur fait un long déplacement. Elle a corrugé des lots, selon moi, qui était quand même un peu plus relevé ces dernières semaines. Corde à droite, pas de problème. Autostar, pas de problème. Déferré des 4. Déferré des 4. Deux dernières sorties des 4 autos, c'est une victoire, une troisième place. Donc voilà, elle a quand même pas mal de choses pour elle. Après, voilà, juste un... Elle va s'élancer un peu à l'extérieur, donc il ne faut pas vouloir qu'elle fasse un effort en partant. Mais dans la logique des choses, elle a sa place dans les 5. Difficile de faire un papier parce que, faiseur de papier, faiseur de dernier, vous connaissez la formule. Mais c'est pour moi le papier de la course. Alors, on a aussi un cheval dont on n'a pas encore parlé, c'est le gamin de cocktail qui sera déferré à l'arrière, ferré à l'avant. David Thomas lui est associé. Est-ce qu'on peut lui voir une chance dans ce quintet de figurer dans cette arrivée ? Comme beaucoup d'autres, voir, est-ce qu'il est vraiment au top, ce fils de cocktail Jet ? Je ne sais pas. Il a un numéro à l'extérieur. Voilà, j'ai préféré les 7 ans plutôt que les 8 ans. Pour le coup, je ne l'ai pas pris en base de jeu, mais ce n'est pas une impossibilité, loin de là. Gilles ? Je l'ai gardé, mais au fond. Juste avant de faire le papier, messieurs, on parlait de 7 ans, Alexis, à l'instant. Est-ce qu'on peut parler peut-être du numéro 8, Hope You Can, qui va se présenter avec un numéro qui n'est pas forcément facile. Mais est-ce qu'on peut quand même y croire ? Il est en première ligne. Est-ce qu'on peut se dire qu'il sera dans le quintet ? Gilles, tu avais l'air d'accord. Oui, moi je l'ai gardé, je l'ai mis en quatrième position. Je l'ai gardé parce que de la course, ce sont des gens qui font un petit peu leur parcours en province. Ce sont des courses qui sont visées par tous ces entraîneurs-là. Ils ne viennent pas très souvent à Paris, ils ne sont pas très souvent chez nous. Et leur fond de commerce, c'est quand même ce style de champ de course. Donc je pense que c'est préparé pour cette course. Alexis ? Chance, chance. Moi je préfère le 15, Kim Deschamps, en deuxième ligne, pareil, qui a un numéro vraiment peu à son avantage. Mais bon, voilà, Pierre Callier aussi installe un pilote, à l'image d'Apax, il met Mathieu Abrivar. La dernière fois, le cheval n'a quasiment pas couru puisqu'il s'est montré fautif avant le repli des ailes de l'Autostar. Je pense qu'il faut le racheter. C'est un lauréate quintet plus. Lui, il a déjà gagné un quintet sur l'hippodrome de Vichy. Il s'adapte à tout, c'est un vrai droitier. Il a une redoutable pointe de vitesse finale. Alors voilà, si ça se goupille bien, je le vois bien monter sur le podium. Je pense qu'il va être très joué. Je pense qu'il va y avoir entre 7 et 9, à l'heure de l'oseille. Vos premiers jeux pour cette quatrième course de main de la Réunion 1 qui sera à Vichy, prix de Beaumont de l'Omagne. Départ à 13h55, notez-le bien. Alexis et Gilles vont vous donner un jeu simple, un jeu couplet, un jeu quintet plus. Je vais donner la main à Alexis, je vais lui laisser la main. Et on va tout de suite connaître son jeu simple pour commencer. À Pax, je pense qu'il peut renouer avec la victoire, avec ce bon numéro. Et surtout le krach David Becker, qui est très haut au classement du Sul qui dort. Alors, pour mon couplet, je lui associe le 6, Héroïne de Guerre, je suis comme Gilles, je suis d'accord avec lui. J'aime beaucoup Héroïne de Guerre. Il faut la racheter dernièrement, c'est mon très fautif. Mais auparavant, on avait enchaîné deux belles prestations. Donc voilà, pour mon couplet. Et puis après, pour mon quintet, je vais partir sur A Pax, du coup avec le 6, Héroïne de Guerre. Le 15, Hakim Deschamps. Je vais mettre un X en quatrième position. Et je vais mettre le 2, Eliad Frontmantin en cinquième. Parce que pareil, je pense que ça va bien se goupiller, le numéro 2, elle ne va pas faire trop d'efforts en partant. Je pense que ceux qui vont faire trop un effort prématuré en début de parcours, ils vont le payer. Et ça ne devrait pas être son cas justement avec le numéro 2, du coup. Et Pierrick Lecellé fait quand même un long déplacement pour uniquement sa candidature dans la Réunion. Donc voilà, j'y crois pour Eliad Frontmantin. Et donc après, je mets tous les chevaux derrière en flexi 50, ça coûte 11 euros. Donc un champ total. Les initiales CT que vous voyez à l'écran signifient bien champ total. As, 6 en jeu simple et ensuite le 6 pour le jeu couplé. Et que l'on associe au 15. X, 2 et derrière champ total. Donc vous l'aurez compris, flexi 50. Combien ça fait Alexis ? 11 euros. Voilà, parfait. Notez. C'est un joueur de flexi. Il fait tout en flexi. Il est né flexi. Du vrai, c'est un flexi. Et si vous voulez un numéro bonus. Un numéro bonus. Il est con. Un numéro bonus. Un numéro bonus le 29 parce que le 29, il tombe tout le temps. Voilà, comme ça. Il est devenu, c'est devenu Managherma. Non, mais c'est quoi ? Je suis statisticien. Il est en train de piquer la chronique de Gilles. Gilles, on t'écoute pour tes jeux. Alors, moi en jeu simple, je jouerai le 6. Oui, alors Héroïne de guerre ou... Parce que tout à l'heure, tu préférais du film. Oui, mais j'ai bien dit. En jeu simple. En jeu simple, Héroïne de guerre. Pour être un peu spéculatif. En jumelé avec le 2, avec Eliade Fromantin. Donc 6-2 en complet. Ça, c'est mon jeu. Prudent. Les jeux simples, on va dire. Par contre, en quintet, je mettrai le 4 devant. Le 4, le 6, le 2, le 8, le 7 et l'as. 4, 6, 2, 8, 7 et as. Uniquement la première ligne. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Gilles qui a fait confiance à la première ligne, c'est rare. Donc, il faut le souligner. Et donc, vous l'aurez compris, en jeu simple, on met le 6 du côté de Gilles avec Héroïne de guerre que l'on associe pour un jeu couplet à Eliade Fromantin. Là, numéro 2. Et ensuite, le quintet de Gilles que vous voyez à l'écran. Les tickets sont donnés. Juste avant d'attaquer la deuxième course, évidemment, Gilles, hop, l'attaque, ça s'illumine. J'ai besoin, Gilles, de ton numéro max. Ça sera le numéro 6. Numéro 6. Numéro 6. Je suis né le 6 février. C'est mon numéro porte-bonheur. Écoute, il n'y a plus qu'à. Le numéro 6, donc, en numéro max pour Gilles, pour le quintet de ce mercredi. On va voir s'il est devin. Nous avons affaire à un petit verso. 6 février, c'est les versos. Oui, c'est vrai. Gilles, tu es très bien en signe. Très bien, oui. Deuxième quintet qui nous intéresse, c'est ce jeudi 27 juin. C'est les astres qui me disent. C'est le jeudi 27 juin. Au moment, tu n'es pas comme Guillaume Coves, parce que moi, Guillaume Coves, il me dit qu'il a l'almanat des sports, mais il ne gagne pas une course. On ne dit pas de mal. Des absents. Des absents. Mais ce n'est pas grave. Guillaume Coves est vraiment… C'est quoi ? Je me permets parce que je l'adore. C'est un homme extraordinaire. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Alors là, c'est une déclaration d'amour. L'amour ! Ça, je vais le ressentir. La prochaine fois que Guillaume est là, je ressentirai ce que je fais. Ça, je ne lui dirai pas devant lui. Jeudi 27 juin, la thèse de mûche. On est dans la huitième course de cette réunion 1. Ce jeudi, le prix du bassin. D'Arcachon. Alors, vous voyez qu'il y a marqué bassillon d'Arcachon. C'est bien bassin d'Arcachon. Oui, ne déformez pas mon beau pays. Faute de frappe. Ils sont 16 au départ de ce quintet. Alex, est-ce que tu peux, comme tout à l'heure, nous présenter cette course et nous dire celui qui aura ta préférence ? Handicap, première épreuve, 1800 mètres à parcourir. Donc, du coup, sur cette piste de la test, l'état du terrain, à mon avis, va être assez asséché. Je pense qu'on devrait avoir un bon terrain. 3-2, 3-4 au maximum si ça a rosé le matin. Ça fait 36 degrés, déjà, à Bordeaux. Sur le bassin d'Arcachon, on fait 36 aujourd'hui. Donc, ça va être drôlement sec. Et demain, ils annoncent le même temps. Donc, du coup, ça va être drôlement sec. Ça va être sec. C'est une course assez ouverte, comme on connaît, tous les handicaps de catégorie. Les chevaux qu'on connaît bien, à l'image du numéro 3, l'Orkane qui sera mon préféré. Il a montré dernièrement qu'il était archi compétitif à cette valeur. La dernière fois, il a échoué de peu. Il a échoué de peu face à Morphe One qui était très joué. Il n'a pas répété hier. Mais bon, la ligne est quand même bonne. J'y crois. J'y crois. Surtout qu'il a un numéro dans les boîtes qui est plutôt correct. Il a l'8. Hugo Le Bouc le connaît. Il a une nouvelle fois ses œillères. Donc, voilà. Je pense que c'est un peu le lauréant puissance de cette épreuve. Sur le papier. Gilles, de ton côté, on préfère qui ? Moi, j'ai joué le pantal d'Ombertrand. Oui. Parce qu'en ce moment, les pantals, ils marchent sur l'eau. Ils sont en pleine forme. Ils les amènent toujours au top. En ce moment, ils sont très difficiles à éliminer. Il a une belle musique. Il a une belle musique. Même s'il n'a pas un numéro de corde extraordinaire, ce n'est pas un problème pour moi. Et surtout à la test. Je pense que la piste va être neuve. Ça va aller très vite. Moi, je mettrai le pantalentel. Je mettrai le 5. Le numéro 5 en tête, donc, pour Gilles. Don Bertrand. Qui sera associé à Tony Picon. Alexis, Gilles, j'ai vos favoris. Maintenant, on va peut-être parler de vos bases. Et si on s'attarde sur les bases, est-ce qu'un cheval comme Lèvres, qui sera associé à Mickaël Barzalona, avec le numéro 13, est un bon choix, Alexis ? C'est une chance régulière. Moi, je ne l'ai pas retenue. Je ne l'ai pas retenue. C'est l'état du terrain. Je ne sais pas si... Honnêtement, c'est un peu la candidature qui me pose problème. Il me semble que Gilles, on en a discuté un petit peu. Je crois qu'il l'a retenue dans son quintet. Elle me pose un peu problème. Après, il a des atouts. Il a des atouts, ce Lèvres. C'est Barzal en selle. Forcément, voilà. Les Brandt ont l'air de revenir un peu. Ils font des arrivées. Barzalona a choisi cette monte. Je pense qu'il avait le choix. Je pense que c'est une réelle chante. Pas un très bon numéro de corde. C'est un cheval pas facile à manœuvrer, mais Barzalona peut se sortir de tout. Même un tracteur, il peut lui faire faire l'arrivée. Donc, je pense que ça ne va pas le gêner. Alexis, toi qui es un peu timoré, est-ce que tu lui préfères un cheval comme l'Orcan, le numéro 3 ? Oui, je t'ai dit, c'est mon préféré, l'Orcan. C'est ce que je t'ai dit. Oui, mais je veux dire, c'est de loin. De loin, j'ai envie de dire oui, parce que sur ces deux dernières perfs, sur l'hippodrome de Longchamp, il a été très bon. L'Orcan, il a été très dur. Donc, oui, ça sera mon préféré. J'aime bien le numéro 2 aussi, le sage. Je n'ai pas été très emballé par sa course de rentrée sur l'hippodrome de Marseille. Il a terminé dernier, enfin, septième et dernier. Mais bon, après, le lot était différent. On peut citer qu'il y avait D'Artundi qui gagnait, Perle Rouge, Wally, Harry Wey. Donc, ça, c'est des chevaux de l'Estud, groupe 3. Donc, voilà, le niveau sera quand même nettement moins fort cette fois. Il se retrouve plutôt bien placé puisqu'il a fait l'arrivée de Quintet en 41. Là, il est en 40 et demi. Le terrain va être bon, même si on l'a plus vu sur PSF. Donc, je ne pense pas que ça va être un problème. Jérôme Régnier fait le déplacement. Il installe Valentin Segui qui connaît la pisse comme sa poche. Là, je trouve qu'il y a quelques signaux positifs. Tu as vu, j'ai tenté une petite pirouette parce que j'avais complètement zappé que tu avais parlé de l'Orcan. Du coup, j'ai fait, oui, bon, l'Orcan, tu le préfères, quoi. Il n'a parlé que du 2. Il aime bien le sage. On va peut-être parler de l'As, Swiss Bank. L'As, ni plus ni moins, il aura le 16 dans les boîtes. Alors, je sais que je parle d'un numéro dans les boîtes avec Gilles qui va m'en tenir rigueur. Mais est-ce que Swiss Bank, on fait avec ? Moi, je ne l'ai pas gardé. Moi non plus, je ne l'ai pas gardé. Je ne l'ai pas gardé non plus pour tout un tas de raisons parce que je ne pense pas qu'il soit bien placé à tous les niveaux. Il n'est pas bien placé au poids. Il n'est pas bien placé dans les boîtes. Il n'est pas bien placé du tout. Et quand on n'est pas bien placé du tout, on termine là où les autres sont déjà passés. Moi, je vais racheter. Par contre, tu vois, on n'en a pas parlé, mais moi, je vais racheter Ancto, le numéro 4. Il a gagné son quintet. La dernière fois, ça ne s'est pas hyper bien passé. C'est un adepte du bon terrain. Voilà, Sylvain 2S fait le déplacement. Edi Ardoin, il ne faut jamais l'enlever d'un ticket quintet. Je te le dis, il a un bon numéro de corps. Et Thévin Baudon le dit aussi. Voilà, donc je ne te dis pas qu'il va gagner, mais je crois qu'il a sa place dans les 5. Je pense qu'il va être entre 3 et 5. Voilà, Ancto, j'y crois. Pour une place, en tout cas, j'y crois. Je pense que la cote va être sympa. Il va y avoir entre 10 et 15 balles. Tout à l'heure, en arrivant, Alexis, en antenne, tu as demandé comment allait être l'état du terrain jeudi. Quand Gilles t'a dit que ça devrait être très sec parce qu'il fait très chaud depuis quelques jours, tu as dit, bon, du coup, je fais sans le numéro 10, l'épargne. Pourquoi ? C'est son seul problème, l'épargne. C'est un cheval qui ne va que dans le terrain défoncé. Qui ne va que dans le défoncé. Il va dans le défoncé lourd. Alors certes, c'est Maxime Guyon en selle, c'est Jérôme Régnier, mais je pense que ça va être la problématique de l'épargne. J'espère qu'il ne va pas être déclaré non partant parce qu'on sait que très bien que ça se passe un peu comme ça. On est dans le galop. On l'a pu aujourd'hui à Auteuil. Il y a beaucoup de non partants à Auteuil. J'imagine à cause de l'état du terrain et de la chaleur. Donc voilà, l'épargne, c'est ma seule problématique. Il a gagné son handicap. Après, il est troisième. Il a confirmé dans un quartet malgré la pénalisation. Mais voilà, c'est le terrain qui m'embête. Espérons pour lui qu'il n'y ait pas de faux l'épargne. C'était glissé, tu avais envie de le faire ? Oui, il est en pleine forme. Vous en faites ce que vous voulez, messieurs. Moi, c'est cadeau. Tu auras dû le voir samedi soir, il n'était pas en pleine forme. Il fait des verres Albert, je le dis. Samedi soir, je veux dire qu'il n'était pas frais le copain. Au contraire, j'étais en très grande forme. Très grande forme. C'est que les verres, il faut les boire un par un. Un par un. Un après l'autre. C'est son problème, c'est que... Quand il les prend, c'est de part de lui. Vous vous rendez compte ? On salit mon image. Honteusement. Le ticket de ce jeudi 27 juin. Le prix du bassin d'Arcachon. On sera à la thèse de bûche. On sera en fin de programme. Et on sera surtout ce jeudi. Il fera chaud. Ici, à Paris, 30 degrés annoncés. Je peux vous garantir qu'il faudra se mettre un peu d'eau sur la nuque. Parce que passer de 16 à 30, il faut être prêt. On va commencer avec le ticket de tout à l'heure. On a commencé avec Alexis. Je vais donner la main cette fois à Gilles. Qui va commencer par un jeu simple. Ensuite, un jeu couplé. Et qui terminera avec son jeu qui était plus. Gilles, on est tout. En jeu simple 5, dont Bertrand. Oui. Comme il n'y a que le petit nain qui a parlé. Je n'ai pas donné mes chevaux. Il n'y a que lui qui a parlé. C'est vrai. Il a parlé du sage, du machin, du machin. Il a grillé la politesse. Tu lui donnes la parole, il a mangé le micro. C'est compliqué. Il ne vient pas souvent. Mais quand il vient, il rattrape le temps perdu. C'est normal, Gilles, que tu m'aies laissé parler. Tu as laissé écouter le pro. C'est tout. Le pro. Tu as écouté le pro. Le pro. Le pro. Le pro. La dernière fois qu'il a donné un gagnant, je crois que c'est son père. Le 5. Ensuite. Le 7. Le Libo, dont on n'a pas parlé. Rakib, mais qui, pour moi, a préparé cette course d'une façon très précise. Avec Augustin Madamé. Voilà. Avec Augustin Madamé, qui, en ce moment, est en pleine réussite. En tout cas, la ligne est excellente. Je suis d'accord avec toi. La ligne est excellente. Le 15. Belanche. Belanche, j'ai pris un entraîneur de là-bas. Vatrigan prépare toujours les quintets de la test. En général, il n'est jamais loin de l'arrivée. Donc, j'ai gardé ce cheval. Belanche, le 15. J'ai pris le 13, également. L'Aim. J'ai gardé le 9. Non, putain, on va avoir les mêmes. Le Vattel. Pour ça que tu l'as laissé parler. Même si je trouve que les Vattel, en ce moment, eux, ils ne sont pas en forme. Oui, mais la ligne, elle est bonne dernière fois. Il était devant D'Omme d'Affrand. Voilà. Et j'ai gardé, naturellement, le 3, l'Orcan, en dernier. Voilà. 5, 7, 15, 13, 9 et 3. Est-ce que les comptes sont bons, Gilles ? Oui. Magnifique. Alexis, on passe à toi. Et donc, du coup, on devrait retrouver des similitudes avec le Ticket Gilles. Quelques-unes. Donc, le 3, l'Orcan, je pense que c'est la base solide de cette épreuve. En couplé, je dois associer le 2, le Sage. 3, 2. Après, en Ticket Quintet, je fais le 3, l'Orcan, le 2, le Sage. Le 4, Oncto, que je vais mettre quand même assez haut, que je vais racheter. Le 7, Rakib. Le 9, Jwarovska. Et le 5, Domberton. Et le 5, Domberton. Et s'il devait le faire en 7, j'aurais mis, comme Gilles Lutzaïdon, on en a parlé, tu vois, je me suis un peu... J'ai préféré Jwarovska quand même sur le papier, le numéro 15, Beland, je pense que c'est une chose correcte. Mais voilà, son numéro de corde m'a un peu... m'a refroidi un peu. Moi, je me suis retrouvé avec des chevaux qui n'ont pas un très bon numéro de corde. Après, ça ne veut rien dire, ça. Si ça roule, ils vont... Vous avez quand même quelques différences, que le 2 et le 4, Gilles ne les a pas. Donc, respectivement, le Sage et Oncto. Non, autant le Sage, je ne le vois pas, mais le 4, c'est un regret chez moi. Le 2, je ne le vois pas. Franchement, je ne le vois pas. Mais le 4, c'est vraiment un regret, mais on en garde 6. Non, je ne vois pas. Je n'ai pas un avis qui est comme ça. C'est une question de turfis. Je ne le vois pas, non. Eh bien, messieurs, merci. Juste avant de laisser à plat, Gilles, ton moment, on t'écoute tout de suite pour ton numéro max de jeudi. Vous savez qu'après le 6, il y a le 7. Oui. Donc, le lendemain, quand vous avez le 6 le mercredi, c'est le 7 qui tombe le jeudi. Donc, ça sera le 7. Je suis né le 7. Et en plus, on est jeudi, mercredi. Avril. Avril, cancer. Non, Bélier. Bélier, pardon. Mercredi, on est le 26 juin. Jeudi, on est le 27 juin. Par contre, 6 et 7. Semaine prochaine, on fait une petite émission sur l'astrologie. Parce que je sens que Gilles, il est bouillant. Là, à ce rythme-là, on va être obligés. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec vous. Merci à vous. D'avoir suivi ces quintets. Gilles. Allez aux courses. Bien évidemment. Allez aux courses. Vous avez la chance d'aller en province. En province. Avant le week-end. Oui, parce qu'il ne fait pas beau ce week-end. Ils annoncent un temps. Ils annoncent un temps déplorable. Allez, je pense qu'à la test, il y aura du monde. Je pense qu'à Vichy, il y a toujours du monde. En plus, demain, ça va être bien à Vichy. Vichy, ça va être bien. Je pense qu'il va faire beau les deux jours. Vous avez des belles courses à Laval jeudi. Je sais qu'il y a des animations après qui sont prévues avec un petit after. Allez aux courses avec toute votre famille. Jouez. Raisonablement, évidemment. Naturellement. Le jeu responsable. Le jeu responsable. Ne faites pas de bêtises. Ça n'en vaut pas la peine. Allez le plus souvent aux courses, c'est bien mieux que se mettre dans le rouge. Ah oui. Et faites l'amour, pas la guerre. Alexis. Merci beaucoup pour cette émission. Merci Gilles. Merci à vous deux. Et quant à moi, je vous dis à très vite. On se retrouve demain, mercredi, pour un nouveau numéro de La Réunion en direct sur Facebook, Twitch et YouTube. Et vendredi dans Bête de Weekend, évidemment, pour faire les quintets du week-end. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne semaine de course. Ciao, ciao. Ciao.